Alors si nous considérons que dans les enjeux de Rio plus 20, bien entendu la question environnementale est centrale par définition, puisque c'est l'avenir de la planète, mais le principe qui a été décidé, qui organise la conférence est celui de l'économie verte, et en centrant sur l'économie, les dimensions environnementales et sociales deviennent périphériques, on va dire, et le danger est de ne traiter des questions comme celles de la montagne justement, qu'à travers les ressources naturelles et qu'elles apportent au reste de la société, au fonctionnement de la société mondiale, c'est-à-dire évidemment l'eau, comme toujours, puisque la montagne c'est le château d'eau, et puis les ressources minières, et puis la biodiversité, donc la forêt, etc. Et nous, ce qui est spécifique à l'association, c'est le mot population qui est important, au sens où ce sont les gens qui vivent dans la montagne, qui vivent la montagne, qui permettent de la faire perdurer dans ce qui est son apport pour le reste du monde. Donc le bien commun, il est là, c'est-à-dire celui des territoires et communautés qui constituent la vie en montagne, et qui ne doit pas être oublié au nom d'une dimension environnementale qui intéresse le reste du monde. Donc la richesse est dans la montagne, la pauvreté, et les gens sont pauvres, et il faut se battre pour que cette richesse exportée, souvent de façon extractiviste, puisse laisser quelques bénéfices aux gens des montagnes, sachant qu'au-delà de cette redistribution nécessaire, le bien commun, c'est celui constitué par les communautés qui vivent de longue date, parce qu'en montagne, on ne peut pas vivre de façon individuelle. Donc tout ce qui est le territoire est une forme institutionnelle de bien commun. En ce sens-là, nous sommes totalement dans le bien commun, dans la mesure où ce sont chaque territoire, par son identité, sa culture, les règles qu'il s'est données, et le destinataire, celui et le groupe qui se retrouvent dans la gestion de ces ressources et dans la relation aux autres groupes. On a toujours cette dimension de bien commun autour de la gestion en particulier des ressources naturelles, que ce soit l'eau, la forêt, les activités économiques, qui font que nous sommes dans une problématique toujours très liée au bien commun. Alors tout à fait, oui, en droit, ça veut dire la reconnaissance de ce dont nous sommes en train de parler. C'est-à-dire, justement, quand je disais que l'association était une association d'acteurs, elle reconnaît non seulement les autorités élues par le système des élections libres occidentales, mais aussi les autorités traditionnelles qui, héritières de leur culture et de leur histoire, sont les dépositaires de cette gestion en bien commun. Et donc, les principes que nous mettons en avance, ce sont la reconnaissance de ces acteurs comme étant ceux qui possèdent ce savoir-là. Donc le savoir n'étant pas seulement celui technique, mais celui plus général d'un groupe donné. Donc ce que nous mettons en avant, évidemment, ce sont une sorte de subsidiarité depuis la communauté jusqu'au niveau plus élevé, et la reconnaissance de ces formes, pas seulement locales, de ces formes spécifiques à chaque milieu et à chaque contexte du savoir de gestion, ce qu'on appelle la gouvernance, peut-être. Donc est-ce que cela va avancer beaucoup dans la conférence de Rio ? Apparemment, pas énormément, au vu de ce qui est réservé à ce type de problématiques. On voit que le texte est très peu territorialisé, très peu... et donc ne prend pas en compte ces dimensions de construction à partir des communautés et de l'articulation au niveau supérieur, comme on aurait pu l'espérer, comme approfondissement de Rio 92. Alors, au-delà de Rio 92, au-delà de Rio 2012, pardon, quels seraient les...